Alors, bonsoir à tout le monde, on va commencer maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de monde, mais nous essayons de tenir les horaires aujourd'hui, et nous savons aussi que beaucoup de monde suit cette conférence en streaming sur Vimeo, donc n'hésitez pas sur Vimeo à utiliser le chat qui est à disposition pour poser des questions, notamment pour la séance de questions-réponses à la fin. Voilà, vous les posez au fur et à mesure aussi, je les conserverai et m'occuperai de transmettre aux intervenants. Je remercie donc tous ceux qui sont en direct en stream et bien entendu tous ceux qui sont ici dans la salle pour cette séance. Donc, dans la continuité du cycle sur l'art et la scène, nous allons parler aujourd'hui de musique, musique et performance, et nous intéresser donc à ce domaine immatériel, alors pas immatériel, invisible, parce que ça reste matériel, ça reste des vibrations qui impactent nos oreilles matériellement, mais bon, et à travers deux interventions de Thomas Tislin et de Mike Haddon sur des domaines légèrement différents, mais qui, je l'espère, pourront trouver justement un certain nombre de quelques concordances, et nous allons voir de quelle manière. Alors, on va commencer par une intervention de Thomas Tislin, qui est musicologue et diplômé de l'Institut d'études politiques, et qui concilie différents pôles d'intérêt au travers d'études innovantes alliant musicologie, sociologie, sciences politiques. Il est plus particulièrement spécialiste des échanges franco-soviétiques en musique, et a rédigé, excusez-moi, il n'a pas encore dirigé, mais a rédigé une thèse de doctorat encadrée depuis les universités de Lorraine et de Saint-Pétersbourg, et en étant rattaché à deux pôles du CNRS, je ne sais pas si c'est deux pôles du CNRS, mais deux entités du CNRS, qui sont l'Institut de recherche en musée écologie et le groupement de recherche empire russe, URSS et monde post-soviétique. Ses principales publications sont centrées sur Shostatovitch, Ravel, les interprètes soviétiques notamment, et il participe à plusieurs ouvrages collectifs sur le cinéma et le jazz, et poursuit par ailleurs une activité professionnelle de violonistes, régulièrement sollicités par l'Orchète nationale de Metz, et travaillant aussi en tant que gestionnaire dans le domaine musical, en dossant des responsabilités administratives au sein d'institutions et d'orchestres renommés. Et actuellement, vous êtes responsable de la communication de l'Opéra des livres. Donc nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour une intervention sur la musique soviétique en France après la Seconde Guerre mondiale. Vous allez aborder plus précisément cette réception politique dans les quelques années encore staliniennes de l'après-guerre. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Merci avant tout aussi pour l'organisation de ce sujet de la conférence. Je suis en train de prendre part. Donc voilà, j'interroge les processus... Je peux me permettre, mettez bien le micro près de vous, au moins pour le streaming. Voilà, désolé. Merci beaucoup. Donc j'interroge les processus de diffusion et de réception de la musique soviétique en France après la Seconde Guerre mondiale. La musique, en fait, est révélatrice du rapport de l'État soviétique à l'art et nous permet de vraiment voir, ou en tout cas dévoiler, en même temps, les enjeux sous-jacents aux discussions sur le réalisme en France. Sur un plan méthodologique, il en résulte une extension de la notion même, en fait, de musique soviétique qui ne peut pas se réduire, comme dans beaucoup d'études musicologiques, à un compositeur qui a vécu en Union soviétique ou à une œuvre. Le terme désigne non seulement les œuvres musicales, mais peut aussi désigner les virtuoses, les troupes de ballet, les ensembles folkloriques. Cette considération permet, en fait, de reconstituer les cadres d'une expérience musicale soviétique. Il s'agit du plaisir pris à l'écoute d'une chanson, d'une symphonie, la vision d'un opéra, d'un ballet. Je vous prends un exemple, une romance traditionnelle tigane-ruche du 19e siècle. Si elle est interprétée par l'Orchestre de l'Armée Rouge dans une municipalité communiste, ça contribue indévitablement à une forme de sensibilisation à une dimension soviétique de l'expérience musicale proposée. Parce qu'on actualise, on propose, en fait, une forme de plaisir avec des artistes soviétiques et on actualise un patrimoine musical national. Pourquoi la période stalinienne d'après-guerre élargie à l'immédiat après Staline ? Parce que c'est l'acmé, en quelque sorte, de la dictature stalinienne. Cette période reste encore aujourd'hui la plus mystérieuse de l'histoire soviétique. Elle correspond en URSS à un moment d'exacerbation de la politique culturelle dite du réalisme socialiste dans le domaine des arts. Le Parti communiste en France est alors ouvertement stalinien, après la Seconde Guerre mondiale, et de nombreux intellectuels le rejoignent. Donc il y a toute une production journaliste, critique, intellectuelle, à prétention savante du Parti communiste, qui s'avère être donc une chambre d'écho importante de ce qui se passait en URSS. La stratégie, du coup, de ces intellectuels vise à occuper le champ artistique, culturel et éducatif, et donne vie en France à un homo soviéticus, si on peut dire, performant et efficace, en quelque sorte. Donc avec cette approche, on insiste sur le rôle valorisant, en fait, des agents qui importent la musique, plutôt que la capacité à la musique en elle-même de séduire les auditeurs. Et avec tout ce principe, en fait, il devient inutile de dissocier musique savante et musique populaire, pour vraiment étudier le cadre d'écoute proposé au public. Donc, pour commencer avec le rôle des virtuoses dans la musique soviétique, sachez déjà que les virtuoses aussi interprétaient un répertoire qui était savant, composé à partir de sources folkloriques, russes ou des républiques socialistes, selon les volontés du régime. Les interprètes, qu'ils soient musiciens, danseurs, l'enseignement soviétique, les concours internationaux, sont autant de faits, autant d'actualités qui permettaient cette valorisation. Alors, on commence par l'école du violon russe. Après la révolution d'octobre, donc, un enseignement du violon se refonde. Le centre de gravité de l'école russe, qui était allé au Saint-Pétersbourg, se déplace à Moscou. Après avoir fui la révolution, Nathan Milstein, dépassé par les classes de Léopold Hauer, vécu la terreur et la privation à Odessa, également un pôle d'attraction à l'époque. Il se retrouve à Paris en 1920 avec un ami d'infortune, Vladimir Rowitz. Il y rencontre Jeanne Isaïe, qui était un grand maître de l'école franco-belge, aux côtés d'Henri Vietan, notamment. Donc, le violon a contribué, en tant qu'objet spectaculaire, finalement, à la popularisation de la musique soviétique. Par exemple, Milstein, et c'est du coup la pointe que je vous propose, il était considéré comme l'invincible, dont la perfection de son jeu est telle qu'il est difficile de formuler de légères critiques sans paraître le censeur grognant, je cite. Yaha Haïfetz, quant à lui, était considéré comme le dieu de la musique, sans geste inutile. Là, c'est les propos reportés par la presse communiste française de l'époque à travers les lettres françaises et ce soir. Donc, à un hebdomadaire et à un quotidien du soir. La suprématisme soviétique dans l'exécution musicale serait due, je cite, à un changement de régime et à la jeunesse d'artistes qui ont foi en un régime favorable aux arts. On retrouve de nombreux éloges à l'égard de Ruchstrak, qui atteindrait la grandeur de la simplicité par le naturel de son jeu, une forme de jeunesse, peut-on lire aussi. La virtuosité n'aurait en aucun cas contaminé sa musicalité, la technique restant au service, je cite, d'une musique humaniste fidèle au texte. Il est fait mention de l'intérêt d'Ruchstrak pour la poésie, son utilité pour les premières classes des conservateurs de musique, tant la lecture, finalement, est aussi révélatrice d'un sens du rythme et de la forme. Donc là, en l'occurrence, on le voit parler de sa vie quotidienne à un correspondant de l'humanité. Donc, Ruchstrak devient un ambassadeur, en quelque sorte, de sa patrie, le porte-parole édifiant des musiciens du pays du socialisme. Il finit second au concours Wieniawski, derrière Ginette Neveu, avant de remporter le premier prix en 1937 au concours Isaïe de Bruxelles. Il acquiert une notoriété internationale, et l'URSS décide, à partir de là, aussi, d'envoyer en bloc des ambassadeurs, parmi lesquels Kogan, Richter, Gilles, Eustrak, donc malgré lui, malgré eux, peut-être aussi, puisqu'il n'avait aucune acquaintance avec le régime. Remarquez pour les mêmes raisons, le fils d'Eustrak perpétuera cet héritage. David Eustrak et Kabalevski, que l'on voit sur la deuxième capture d'écran, élèves au Borin, étaient invités à Paris en 1953 à l'occasion d'une conférence de presse dans les salons de l'hôtel Georges V, avec l'agence littéraire parisienne. Kabalevski évoque sa genèse, l'école musicale, le conservatoire, alors qu'il étudie le piano. Il suit en même temps les cours d'une école de dessin et d'un institut économique. Il souligne aussi la généralisation dans les écoles d'enseignements dispensés à des étudiants, et par des étudiants. Les Pristalines ont même été décernés à des élèves de conservatoire. Eustrak évoque les Kolkos également. Il soutenait combien tout le peuple soviétique se passionnait pour la musique symphonique et les conférences d'éducation musicale. La circulation des virtuoses a en fait été facilitée par la nature individuelle de la performance. Kabalevski rappelait que depuis le premier concours Chopin en 1927, les musiciens soviétiques avaient participé à 17 concours internationaux de musique. 63 prix leur avaient été décernés, dont 16 premiers prix. Lev Oborin était à l'époque considéré comme un des trois plus grands pianistes de l'Union soviétique. Aux interprétations fidèles, il se produit à Paris avec le violoniste Igor Bezroni, dont la maîtrise technique et la sonorité étaient également remarquées. Ce dernier avait remporté le concours international des jeunes à Prague en 1949, le concours BAC de Leipzig en 1950. Et Oborin se félicitait de jouer partout en Union soviétique pour des ouvriers, des intellectuels, des kolkosiens, des étudiants, des soldats. Et il est par ailleurs enchanté de jouer en France, aussi bien à Pleyel, à Chaillot, à la Maison de la Pensée, que, là à nouveau je cite, devant les auditoires des travailleurs d'Ivry, chez Renault, pour des enfants du 18e arrondissement. L'accueil de la province n'aurait pas été moins chaleureux, que ce soit à Marseille, Grenoble, Montpellier. Et à propos des méthodes d'enseignement appliquées en Union soviétique, Oborin évoque le soin qu'apportent les professeurs à inculquer aux élèves non seulement une technique éprouvée, mais surtout une discipline artistique et le respect absolu de l'œuvre interprétée. Il revient également sur ce qui constituerait l'essentiel, à savoir que n'importe quel fils ouvrier ou kolkosiens, aux aptitudes remarquées, avait la possibilité de devenir un grand artiste. Tout ceci, on l'appréhende, en fait, par la presse communiste française, comme je l'ai dit en introduction, chambre des cours, en fait, des discours soviétiques qu'on peut lire dans la presse soviétique. Les virtuoses, en fait, sont témoins de la culture soviétique. En faisant perler, justement, des personnalités, comme Oborin, Bezrodny ou Jambolski, les journalistes transformaient les virtuoses en témoins non seulement de l'art soviétique, mais surtout de la culture soviétique. Jambolski insiste sur le fait que l'Union soviétique ne fait pas d'enfants prodiges, mais plutôt des hommes capables de devenir aussi bien de grands solistes que des ingénieurs, justement à l'image de ce Bezrodny qui pouvait aussi bien rentrer à l'Institut d'aéronautie. Igor Eustrak déclarait, quant à lui, ne pas savoir à 15 ans s'il allait être ingénieur ou violoniste. En 1941, quand commencèrent les bombardements à Moscou, les usines furent transportées loin du front. Dans les trains qui emportaient le matériel de première importance se trouvaient les jeunes élèves, justement, de l'école de musique de Moscou, dont Bezrodny qui, à l'époque, avait 11 ans. Et ainsi, les études pouvaient se poursuivre loin du front. La qualité du jeu des artistes, leur modestie face au texte, je cite à nouveau, l'absence totale de recherche de l'effet, en opposition aux excès de beaucoup d'interprètes occidentaux, plus soucieux de conquérir un public à leur jeu personnel que de servir la musique, qualifie le jeu des virtuoses soviétiques. Donc là, on trouve ainsi dénoncé l'anti-soviétisme qui voulait montrer chez l'Union soviétique un impérialisme culturel au même titre que la concurrence capitaliste qui était assimilée à une mise en scène oulilienne qui comporterait finalement une individualité d'interprètes, eux-mêmes assimilés à des marchandises commerciales. Le concours est donc un dispositif de médiation, ou de médiatisation aussi. Le concours Eugène Isaïe est un moyen pour les virtuoses soviétiques de contribuer activement à la promotion de leur musique. Léonide Kogan, que vous voyez ici, en constitue l'illustration. Il était valorisé par les journalistes comme l'incarnation de la méthode soviétique, célébrée pour sa rigueur, sa sûreté technique, son naturel, son honnêteté artistique, qui aurait élevé tout ce qu'il touche, je cite, sans jamais sacrifier un effet spectaculaire. Il remporte le concours de 1951, une compétition où les Russes s'adjurent 4 des 11 prix. Kogan fera plusieurs remarques d'ailleurs à la suite du concours, critiquant le fait que les marchandises, je cite à nouveau vendues à Bruxelles, proviennent des Etats-Unis. Le manque de fréquentation des salles de spectacle dans la capitale, le coût très cher, la programmation peu intéressante. Il déclare et regrette ne pas avoir vu un seul film belge, les écrans étant envahis par les films américains, dont le sujet est dûment reproduit par une réclame qui n'est autre qu'un véritable musée d'instruction. Donc il se fait l'écho à nouveau, de façon volontaire ou contre son gré, à niveau de la propagande soviétique. Je vous propose un extrait qui n'est pas l'extrait de 1951, mais de Kogan. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. C'est parti. ... C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. 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 Ulanova, est décrite comme la plus grande des ballerines soviétiques et la meilleure danseuse que le monde ait connue depuis Anna Pavlova. C'est la première ballerine de la troupe soviétique qui participait au Festival artistique de Florence en 1951. Elle participait par ailleurs à la vie sociale. A Leningrad, Saint-Pétersbourg où elle demeurait, elle était députée aux soviets locales. Elle se consacrait également à l'enseignement de la chorégraphie, créant notamment à Alma-Ata en Asie centrale une troupe de jeunes ballerines kazakhes. Ses mérites lui valurent plusieurs cristallines, le titre d'artiste émérite et l'ordre du drapeau rouge du travail. La musique ne devait plus, selon elle, je cite à nouveau, servir uniquement de support à la chorégraphie, mais plutôt posséder un contenu idéologique. La technique reste un moyen et non une fin, subordonnée de la sensibilité de l'artiste et à sa volonté de faire vivre avec intensivité un personnage incarné. Son interprétation de Roméo et Juliette de Prokofiev rappelle le sens aussi de culture européenne, parce que derrière toute l'idéologie soviétique, il y avait aussi une volonté d'internationalisme pour vraiment exporter la notion de soviétisme. Donc là, quand elle évoque justement le sens de la notion de culture européenne, elle exprime par exemple avec Roméo et Juliette la poésie de Shakespeare et l'âme du peuple soviétique, avec une technique forcément qui a été élaborée dès le XVIIe siècle par le français Beauchamp, perfectionnée par Marius Petitpas, par les italiennes de Camargo et Taglioni, puis les russes Fokin, Spessizetskaya, Karsavina, Nijinsky, Diaghilev, et la venue déballée soviétique en France, prolonge en fait une décennie d'échanges entre les danseurs des deux pays. Le festival de musique et de danse soviétique, qui s'est tenu à Paris et dans quelques villes de province en décembre 1953, fut l'occasion de dresser un riche bilan de ce que fut cette année artistique dans le cadre des rapports culturels franco-soviétiques. On observe à nouveau un rejet de l'appellation prodige, comme c'était le cas pour les instrumentistes, le talent de l'artiste étant valorisé au même titre que l'excellence de l'enseignement artistique prodigué en URSS et la prospection continuellement engagée de nouveaux artistes. Il est fait mention du grand concours de musique populaire qui devait se tenir à Moscou, des nombreux éliminatoires à travers toutes les républiques de l'Union, réunissant une foule d'amateurs. Et parmi les artistes présents, il y avait notamment Gaila Ismailnova, qui était une danseuse épaule du théâtre Bolcheuil, qui avait été remarquée par la célèbre danseuse ouzbeque Tamara Kanoum, ou l'ensemble de danses Piatnitsky, notamment. On évoque également le parcours du tambourinaire Barayev, qui était originaire d'Uzbékistan, notamment. Toutes les recherches qu'il avait entreprises en matière de folklore seront d'ailleurs mentionnées. Il y a également les représentations du ballet du théâtre Stanislavski de Moscou, aux têtes du châtelet, qui était la scène originelle des ballets russes à Paris. C'est abondamment commenté, notamment dans l'Humanité. Le maître de ballet, Burmeister, qui prononce à l'époque l'allocution de bienvenue, souligne quelle joie c'était de renouer justement avec la tradition du châtelet. Le ballet soviétique veut que la danse soit un langage universellement compris, procure aux spectateurs, des émotions profondes et directes. Le ballet soviétique, du coup, est une construction nationale réaliste. Le gouvernement soviétique encourage l'essor des danses folkloriques, des nations soviétiques, au point que l'exercice de la danse populaire traditionnelle sans cesse rénové ait influencé la danse classique. Les correspondants français valorisent à nouveau le fait que chaque théâtre pouvait créer des ouvrages nouveaux, affirmant un style et un caractère local. Le ballet russe aurait développé donc ses propres traditions de danse classique avec une imprégnation profondément populaire. Ce point était souvent traité avec insistance en URSS pour mieux montrer combien les privilèges de propriété d'une création n'existent pas. L'accent est mis sur la création d'un ballet réaliste avec des nationalités de l'Union soviétique qui auparavant n'avaient pas de théâtre professionnel. Je fais un petit aparté sur le ballet Igor Mosyev, qui était retrouvé en octobre 1955 au Palais de Chaillot, à Paris, avant de tourner en province à Lyon et à Marseille. Les spectacles incluaient un grand nombre de danses populaires et des musiques de l'URSS, avec pour effet de faire mesurer en même temps que l'immensité géographique du territoire soviétique la richesse d'un patrimoine culturel qui en découle. Le ballet Mosyev est loué comme en URSS pour sa valeur identitaire, à la fois nationale et populaire, et artistique. Le maître était décoré par bon nombre de républiques, il a été trois fois lauréat du prix Staline, il porta également le titre d'artiste du peuple. Il voulait au moyen de la chorégraphie mettre en valeur le thème du ballet. Il en étudierait les éléments et les contenus pour en exprimer les caractères véritablement populaires. Dans ce corps de ballet, 16 républiques, 72 nationalités étaient représentées. Igor Mosyev insistait aussi régulièrement sur le fait que les mêmes personnes interprétaient systématiquement les rôles principaux et pratiquaient aussi bien les danses russes ukrainiennes des républiques orientales. De fait, les critiques français illustrent le développement des cercles folkloriques amateurs en URSS par la présence d'un tel ensemble d'élèves aussi, qui étaient d'ailleurs lauréats de prix Staline. Les danseurs de ces ballets y étant directement recrutés d'ailleurs. Il y est fait état de la formation par Igor Mosyev de plus de 2000 danseurs en 19 ans de travail. Le thème de ces ballets était recueilli dans toutes les provinces de l'URSS et l'ensemble avait recours à toutes les ressources de l'art, la dramaturgie, la chorégraphie, l'interprétation, la musique, la décoration, pour ne pas limiter à une interprétation déjà existante des danses dans leur forme traditionnelle. Le folklore, la musique et les sujets populaires restent néanmoins conservés. On observe ici en fait combien l'important pour un tel ensemble n'est pas tant le renouvellement constant d'une enceinte de ballet, ancien, mais plutôt la création d'un répertoire moderne là aussi, en lien avec l'actualité, qui développe, comme on l'a dit pour justement Diogilev, l'héritage classique, les traditions, prenant ainsi la voie du réalisme. La culture nationale russe et celle des autres peuples soviétiques est ainsi mise en avant avec la presse communiste française, comme la fusion des formes anciennes de la danse classique avec la chorégraphie populaire. C'est un langage essentiellement national qui est créé et il a doté ainsi son pays, on peut le dire, d'un instrument de propagande artistique. Enfin, je parle de la pratique amateur. Donc, pratique amateur, comme on va le voir, est comme une appropriation en France d'un modèle populaire d'éducation. Je l'ai dit, bien que la musique folklorique ait été considérée comme réaliste, il y a aussi toute une tradition propre à chaque république du RSS qui ne doit rien au réalisme socialiste ou un patriotisme d'après-guerre. Ce répertoire, il intéresse les amateurs et témoigne des efforts consentis pour exprimer les traits nationaux. Il est vecteur de transmission culturelle, il imprègne la formation des artistes. Le gouvernement cherchait en fait à donner la dualité entre art professionnel et art amateur. Ce modèle populaire d'éducation vise à égaliser l'accès aux enseignements prodigués et plus généralement à nouveau à la culture russe. Si un modèle d'art national s'entrevoit grâce au folklore, on observe par la même occasion les loges récurrentes en France, des amateurs dont la pratique jouissait d'une grande popularité en URSS. Les concours, à nouveau, étaient l'occasion de révéler nombre d'artistes amateurs. On trouve mention dans la presse communiste d'un chœur de vieillards, d'un village de l'Oural qui jouissait d'une grande popularité aux environs notamment. Une maîtresse d'école qui collectionnait des chansons sur les rythes nuptiaux. Un bûcheron ou encore des chœurs de Kolkhoz. Ce système se voit développé et valorisé vraiment par les commentateurs. L'usine d'automobile Staline de Moscou aurait donné une fidèle idée de ce qu'était un cercle d'amateurs en URSS. Le cercle s'y était formé plus de dix ans auparavant, faisait émerger des talents parmi les travailleurs, y répétait après leur journée de travail. A l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Rimsky-Korsakov, les amateurs d'une autre usine de Moscou avaient représenté en entier l'opéra à la fiancée du tsar justement de Rimsky-Korsakov. Des cercles analogues finalement auraient existé dans toutes les usines de la capitale pour former des artistes issus de professions différentes. Les maisons de l'art populaire tenaient à jour la liste de tous les cercles d'amateurs qui étaient par ailleurs chargés de veiller au développement de leurs talents. On voit clairement en France l'appropriation d'un modèle d'éducation que la presse communiste ne manque pas de mettre en avant. La Fédération Musicale Populaire, fondée en 1935 par Romain Roland, est au cœur des attentions. En réaction aux exercices abstraits de compositeurs, la Fédération Musicale Populaire est née de la nécessité de grouper les efforts individuels des artistes désireux de voir la musique retrouver l'audience la plus large dans le peuple et en province. Elle groupe dès 1935 un nombre important d'organisations musicales et de travailleurs qui se proposaient de chanter la liberté et la paix, peut-on dire. Pour fêter ses 20 ans, la Fédération organise notamment un concours national de chant choral dont 35 ensembles exclusivement composés d'amateurs, de provenance géographique et sociale des plus diverses se représentent, dont la Chorale Populaire de Paris, dont j'ai extrait un article. Les programmes comportent notamment des œuvres folkloriques françaises. Les communistes français valorisent en premier lieu combien le concours n'est pas tant remarqué pour la musique, mais plutôt par le fait que le chant choral, injustement tenu pour un art mineur, serait l'expression musicale la plus populaire, permettant à de larges masses d'accéder collectivement à la musique. Ce concours a acquis d'ailleurs une dimension internationale l'année suivante. 24 chorales de 12 pays différents y participent, un jury de 10 nations se réunit à Paris. Il n'était pas dans l'esprit de la Fédération que cette manifestation resta dans les limites d'une compétition. Aussi des rencontres hurlieues à tel point qu'elles s'enorgueillent du fait que les ouvriers de chez Renault, conquis par une certaine démonstration, décidèrent en accord avec leur direction d'avoir désormais eux aussi leur chorale d'usine, à l'image également de la fanfare prolétarienne des mineurs de Hénin-Lietard. La chorale populaire de Paris est aussi très souvent évoquée pour ses représentations notamment à Bucarest en 1948, son passage par la ville industrielle de Gyor, au festival international de chant choral d'Eisenar, au cinquième festival de la jeunesse de Varsovie, où elle représentait la France avec l'ensemble vocal de Beauvais notamment. Il est fait état de la défense du répertoire français, mais aussi d'un niveau qui lui permettait d'interpréter finalement des chansons de masse, aussi bien que des compositions savantes, parfois ardues, en référence à des compositions pour chœur d'un milieu écrivait de façon polytonale, c'est-à-dire sans que l'oreille puisse se poser sur une tonalité, donc sur quelque chose dont on perçoit vraiment les inflexions. La qualité technique des voix est remarquée, cette chorale aurait initié et converti le peuple à la musique, contribuant par ailleurs à son éducation, il est mis en avant combien pas un des chanteurs ne connaissait la musique à ses débuts, et le travail qualifié de courageux et désintéressé fait tous les soirs par ses travailleurs sur des temps prélevés sur du repos, il y a aussi le témoignage d'une ferveur et d'une rigueur. Un groupe de danse folklorique avait même été créé, et l'émergence de festivals chorales en province avait été encouragée. A l'occasion du Festival international de musique de Besançon notamment, l'orchestre Cologne avait été secondé par un ensemble corporatif, l'orchestre symphonique des cheminots français. Cet orchestre est mis en avant aussi pour les exigences auxquelles se serait pliée une phalange de simples amateurs, qualifiés de banlieusoires, aux horaires contraints, mais néanmoins instreints à parfois deux répétitions par semaine. Un dernier exemple, la chorale de Surenne, un milieu vivant d'ouvriers au contact de laquelle Marcel Frémio, compositeur, déclara s'être véritablement formé. L'oncle de cet dernier lui avait suggéré quelques années auparavant d'écrire une œuvre pour harmonie. L'auteur de l'humanité qui s'attarde sur cet exemple montre un peu la prise de connaissance de Frémio, parce que Frémio composa une œuvre, musique de plein air, qui s'appelait, qui était difficile techniquement, parce qu'elle était atonale. Et grâce à cette composition, il aurait déclaré comprendre la fonction sociale, je cite, de la musique, la nécessité de recourir à de nouvelles sources d'inspiration, proches de la vie, des travailleurs, de la lutte, avec une écriture qui soit simple et directement compréhensible. Donc pour conclure cette étude, vous avez vu, plutôt que d'éclairer la réception intellectuelle, en fait, ou spécialisée du concept, finalement, de réalisme socialiste par l'opinion publique, privilégie l'expérience ordinaire, par la population, des prestations des virtuoses, mais aussi des amateurs soviétiques. Plus qu'une question, finalement, de génie individuel, sans négliger quand même cet aspect, la presse française, communiste, met en avant la maîtrise et le talent de tous ces artistes dont l'origine commune est l'école à laquelle ils ont été formés. La presse communiste française va plus loin, puisqu'elle loue le régime qui a créé les conditions de cette floraison, leur succès indéniable, renseignant sur une efficacité des méthodes et de l'organisation de l'enseignement, mais aussi sans doute sur des conditions de vie artistiques dans lesquelles ils pouvaient s'épanouir. Au-delà des œuvres elles-mêmes, la stratégie rhétorique, finalement, de cette presse, ancre la politique soviétique de formation des virtuoses, mais aussi des amateurs, dans la réalité française de l'époque, afin de promouvoir des modèles d'éducation artistique, des normes sensibles d'interprétation musicale, mais aussi un modèle populaire d'interprétation et de formation via ce qu'on a vu en fin, vraiment l'appropriation par les ensembles populaires français, voilà, d'un répertoire folklorique ou en tout cas populaire français. Merci beaucoup pour cette intervention, je pense qu'on va intervertir les places pour que Mike Eden puisse intervenir. Je rappelle que les questions, nous allons rassembler les questions à la fin de la séance et comme je l'ai écrit sur le chat, n'hésitez pas à peut-être poser des questions directement en ligne et je m'occuperai de les énoncer à l'oral à nos intervenants. Merci en tout cas pour cette présentation qui amène un regard étonnant sur une période qu'on ne connaît pas forcément très bien et qui pourtant est assez proche de nous. En tout cas, moi j'ai quelques questions à vous poser à la fin. Donc je présente la suite de notre soirée, de cette conférence aujourd'hui, passe par l'intervention de Mike Eden, docteur en histoire de l'art et avec un magistrat Arthium en musicologie et qui est aussi enseignante à l'Architecture catholique de Paris, qui est une de nos collègues. Et nous sommes ravis justement d'accueillir dans ce cadre-là. Mike Eden vit et travaille à Paris en tant qu'historienne de l'art et musicologue. Elle a obtenu son doctorat sur la réception artistique de l'artiste néerlandais Bassian Adder. Elle a mené des recherches sur les expériences acoustiques des artistes visuels et des poètes tout en poursuivant son intérêt pour les concepts et les pratiques des réseaux d'artistes indépendants dans les années post-1960. Elle travaille aujourd'hui comme auteure, commissaire d'exposition, ainsi que dans la recherche et l'enseignement, ce dernier normalement initialement à l'université de Brême, mais dans d'autres universités et écoles de beaux-arts européennes. Elle est responsable de l'organisation et de la présentation des archives d'un ancien éditeur de livres d'artistes et comme commissaire d'exposition, elle a notamment organisé Vinyl Clip Sound Collection Gishrenen et Clip d'artistes au FRAC Franche-Comté à Besançon et plus récemment, The Sonata Art in Sound Until 1980 au Museo Reina Sofia de Madrid. Elle intervient ce soir en tant que commissaire d'exposition aussi, du moins mettant bien en avant cette casquette particulière pour parler justement des effets sonores et de la mise en scène des effets sonores dans les musées et la poésie qui s'en dégage et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je dois m'habiller, m'habiter avec ces choses d'ici. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette introduction et comme vous avez dit, j'enseigne ici dans cette université et ça me rend très heureuse d'être ici et je vous remercie pour cette invitation et pour organiser aussi ce cycle de conférences. Oui, je fais en fait une réflexion sur l'organisation d'une exposition de l'art sonore. En citation ici, montre très bien les risques mais aussi les chances sur le fait si on veut faire une exposition sonore. D'abord que je parle sur une organisation d'une exposition sonore, je vais faire une petite introduction sur l'évoluation du thème de cette exposition, c'est-à-dire sur l'art sonore. En 1907, le compositeur Ferruccio Bussoni rédige son ouvrage visionnaire « Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst » se parut en français sous le titre « Äquisse d'une nouvelle esthétique musicale ». Il voulait élargir en fait les dogmes architecturaux, acoustiques et esthétiques qui étaient, selon lui, totalement sous-développés et encombrés de lois. Il a fait de nombreuses propositions qui ont ouvert la voie à une autre réalité musicale, qui existe aussi. Cette autre réalité a fait éclater, on peut dire, l'harmonie bien ordonnée et prétendument universelle. L'harmonie n'est pas toujours la sainte, innocente qu'elle prétend être. En tant que concept de la culture musicale de la bourgeoisie cultivée du 18e, 19e siècle, l'harmonie, même si elle varie d'une composition à l'autre, devient l'instrument d'un récit ethnocentrique qui affirme l'unité de la musique, dite classique, au sommet d'une pyramide de toutes autres formes et styles musicaux existantes, par exemple des précurseurs imparfaits ou des formes marginales ou légères ou primitiques. C'était Max Weber, dans son étude musicale des rationales et sociologiques de la musique, en français, le titre « Les fondements rationnels et sociologiques de la musique ». C'était publié à titre posthume en 1921 et Max Weber fut l'un des premiers à analyser cette situation. Weber explique que la promesse d'une rédemption au sein du monde intérieur aurait conduit à bannir les contextes quotidiens, les contradictions, la misère, la violence, par exemple, de la musique sérieuse, et les reléguer dans la musique légère, peu respectée, en fait. S'appuyant sur de nombreux exemples de l'histoire de la musique, et il savait vraiment de quoi il a écrit, Weber a démontré que la définition de ce qui était esthétiquement acceptable est au fil des siècles devenue de plus en plus étroite, aussi complexe, mais de plus en plus aussi étroite. Finalement, cela a conduit à un affaiblissement de l'oreille. Aucun objet, selon Weber, n'illustre mieux ce phénomène que le piano, symbole du statut social de la bourgeoisie. Son système standardisé tient parfaitement compte de la grammaire de la musique sérieuse occidentale, parce que les touches ne font entendre que les tonalités tempérées de la gamme chromatique. Mais il existe beaucoup d'autres. Depuis, beaucoup d'eau a passé sous le pont et de nombreuses expéditions ont été menées pour libérer les sons du système de la musique. Les moteurs de cette évolution étaient les artistes visuels, les poètes, même les architectes et des ingénieurs, et certains musiciens visionnaires. Il semble que les bouleversements technologiques, médiatiques et idéologiques du fin du 19ème siècle aient fait disparaître une sorte de peau dans leurs oreilles. Dès lors, les oreilles, et bien sûr aussi leurs têtes, étaient ouvertes à des phénomènes acoustiques qui ont été traités comme n'importe quel autre matériau plastique. On voit ici un compositeur futuriste, il était en fait peintre, c'est Luigi Roussolo, qui a construit des Antonaru Mori, des appareils permettant de produire un large éventail de sons. Ces sons-là ressemblent à ceux produits par des machines, mais sans les imiter ni les reproduire. Ces sons doivent plutôt être compris comme des matériaux abstraits. Je vais vous montrer un petit petit extrait de ces sons pour que vous ayez une petite impression. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mesdames et Messieurs, le Dadazov parle des poèmes historiques de 1918. Mesdames et Messieurs, le Dadazov parle des poèmes historiques de 1918. Sous-titrage MFP. On voit qu'il y avait beaucoup d'expérimentations avec le matériau acoustique. Et à partir de ça, à partir du futurisme, dadaïsme, surréalisme, beaucoup de choses sont devenues possibles. De nouvelles notations, de nouveaux modes de production de son et de nouvelles formes de mise en scène, les sons. Et bien sûr, de nouveaux effets acoustiques. Ça vient du silence jusqu'au bruit furieux. Il a toutefois fallu attendre encore de nombreuses décennies pour que l'art audible sorte de sa niche et devienne une tendance majeure de l'art contemporain, comme c'est aujourd'hui le cas. Il a fallu encore plus longtemps, presque un siècle, pour que les institutions d'exposition relèvent activement le défi de les présenter. Et pas seulement sous forme d'événements ou des concerts dans le cadre de leurs programmes, dans des salles spéciaux, mais intégrés dans leurs espaces. Lorsque le musée Réna Sofia à Madrid m'a invité à organiser une exposition sur l'histoire d'expérimentation artistique avec du matériel acoustique jusqu'en 1980, il était clair qu'il serait présomptueux de vouloir donner un aperçu complet du sujet. Nous voulions néanmoins créer quelque chose d'un panorama du siècle. Nous, c'était Guise Crane au début qui était demandé de faire cette exposition et j'étais assistante de recherche, mais Guise Crane était décédée d'un accident et on m'a demandé de continuer son travail. Donc, je parle de nous. C'est la raison pour laquelle je parle de nous. Il ne s'agit donc pas d'un narratif de A à Z, mais plutôt d'un essai basé sur un choix subjectif des œuvres que nous avons considérées comme exemplaires. Dès le début, il était clair aussi que je voulais aller au-delà d'une classification thématique dans tel panorama. D'une part, parce qu'au cours des quatre dernières décennies, un nombre considérable de festivals et d'expositions et des livres ont attiré l'attention sur presque tous les aspects thématiques de l'art sonore. C'est la sonesthésie, l'encernabilité des arbres spatiaux et temporels, les expériences sonores du langue et du corps, les possibilités de notation, etc. C'est pendant que la principale raison pour laquelle je ne voulais pas des structures thématiques était que j'ai pensé qu'il est temps de souligner que le son, le ton, le bruit immatériel deploie leur richesse en dehors des catégories, des catégories. Contrairement à le visible qui s'associe plus facilement à du concret, à du contexte, Les sons, en revanche, restent plus diffus, diffusent. Ils oscillent en quelque sorte. Si on veut rendre justice à leurs nombreuses nuances particulières, on doit éviter de les réduire à des objets dessinés, à visualiser en quelque sorte ou faire entendre un thème avec lequel elles n'ont pas peut-être que peu de rapports. Bien entendu, nous ne voulons pas non plus proposer un amalgame sans fil conducteur, une soupe chaotique peut-être. Nous avons donc opté pour un déroulement simplement chronologique. À cause des conflits et des ruptures au sein de la chronologie, les œuvres individuelles étaient elles-mêmes quand même mises en valeur. En refusant d'enfermer les sons dans des thèmes prédéfinis, nous voulions aussi, c'est une autre raison, on voulait réduire au minimum le guidage des visiteurs par un savoir curatoriel certifié. L'idée était que les visiteurs soient libres d'explorer l'exposition à leur guise. Il ne devait pas commencer par Adam et Eve, mais par ce qu'ils voulaient entendre voir au lieu. La sélection des œuvres pour le panorama comportait finalement environ 200 œuvres. Enregistrement, peinture, collage, gravure, instruments, sculptures, installations, etc. Je vous montre un petit peu. C'est une partition. Ce sont des premières pièces silencieuses. Ça a commencé avec ça. On avait aussi Marinetti derrière le radio. Kurt Schwitters, le Dadaist, Mandre, le Surréaliste, qui a fait des objets surréalistes. Giga Vertov, la Symphonie du Donbass. Grusolo, quelques instruments. Je vais juste aller faire un petit passage. Ce sont des frères Béchet qui ont construit des instruments fantastiques. C'est Xenakis, Varese et Corbusier, qui ont construit un pavillon pour l'exposition universelle à Bruxelles en 1958 avec une performance multimédia spatiale. C'est incroyable aussi. Dans cette année, Isadora Rizou, le directrice, Brian Geissin, le poète, qui a utilisé déjà dans les années 60 des ordinateurs pour faire ses poèmes et a, après, manipulé ses sons avec un magnétophone. Et là, Val jumpsuit. Un beau jour, un beau jour, surtout, le artiste meurs. Il y a eu plusieurs, qui ont construit des instruments très, 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 très divers. Andy Warhol, il avait toute la salle avec des projections dans chaque mur de Exploding Plastic Innovative, Nicolas Schaeffer, il joue avec la lumière et le son, c'est une structure incroyable aussi. Je ne sais pas si j'en sais. Je continue. Je vais juste m'arrêter par ici parce que c'est trop trop drôle, là, il n'y a pas de bon. Mike Kelly. Donc, or, on sait que les musées sont conçus comme des archives et des lieux de présentation d'objets matériels. Leurs salles ont été conçues pour des formats d'exposition dans lesquels le spectateur individuel se tient dans une posture immobile et silencieuse face aux objets plus ou moins chargés d'une certaine aura. Mais les sons, ils n'ont pas la matérialité, ils ne restent pas en place et se propagent de manière incontrôlable. Ceux qui considèrent des expositions comme des lieux de contemplation doivent donc éliminer les sons, les bruits et chaque chose qui intervient. Mais, on peut aussi argumenter qu'il y a beaucoup plus de liberté à partir des années 1990. Depuis des années-là, en particulier, les artistes créent des installations sonores in situ, des passages sonores, des espaces d'expérience ou même des événements immersifs comme ici. Mais, dès qu'un travail sonore n'est pas créé un situ, donc pour le lieu, la mise en scène est une entreprise vraiment délicate, surtout lorsqu'il y a plusieurs œuvres audibles en même temps. Les couches acoustiques qui se superposent sont souvent perçues comme des perturbations, bien sûr. Quand on est en relation avec une œuvre ou avec une œuvre sonore, les sons et les bruits créent une rupture. On trouve ça parfois agaçante même ou intrusive. En tant que commissaire d'exposition sonore, on veut surtout protéger une pièce visuelle ou sonore des autres sons ou bruits. La plupart du temps, on ne peut pas ressoudre ses exigences autrement qu'en enfermant les sons dans des écouteurs. Ainsi, ils restent à leur place. Nous aussi, nous sommes partis de cette idée. Mais, Covid avait d'autres plans pour nous. En raison de la pandémie, on avait déjà la deuxième tentative de mise sur pied cette exposition. On était super content, mais les conditions restent difficiles pour de nombreuses raisons. Il fallait négocier avec les prêteurs. On avait le risque d'annulation à tout moment. Et on avait l'obligation de respecter nombreuses nouvelles règles relatives à l'hygiène. Ce dernier point signifiait pas de flyers, pas de brochures sur papier de l'exposition, pas de rideaux pour les salles de projection et pas d'écouteurs. On était un peu choqués au début et nous n'avions pas beaucoup d'alternatives. On a pensé de mettre les QR codes pour écouter les œuvres sur les téléphones, mais ça aurait rendu le son terriblement pauvre. Donc, on a rejeté cette idée très vite. Mais il y avait des haute-parleurs directionnels. Ils transmettent, en théorie, le son comme une lampe de poche transmettre la lumière vers un point souhaité. Seules les personnes qui se trouvent directement dans leur zone peuvent entendre la pièce, une pièce. Cependant, nous nous sommes vite rendus compte qu'avec des haute-parleurs dont nous disposions, nous ne pouvions pas empêcher les mélanges des zones à audio. Et eux, de la nouvelle nouvelle génération, nous ne pouvions pas l'organiser à si court terme. Je vais vous montrer. On a mis donc les haute-parleurs directionnels à côté des œuvres comme ici et là, ici aussi. Et vous pouvez peut-être imaginer le problème que nous avons eu si vous écoutez le son, les œuvres qui ont eu mis en scène. ... Ce Jean-Débuchet et Asker yoram... donc si on a des sons comme ça des oeuvres comme ça il faut vraiment vraiment maîtriser les interférences indésirables et on avait une équipe des ingénieurs du son et nous mêmes on avait passé en temps infini à régler chaque haut-parleur en fonction des autres mais aucun de ces nombreux passages ne nous a vraiment satisfait après beaucoup de tours de correction nous avons fait une pause et là les choses ont pris en tournure il s'est lentement avéré que nous étions en train de créer de mettre en scène vraiment un espace sonore avec une polyphonie fantastique en fait dès que nous sommes bougés nous faisions cette expérience on pouvait s'approcher de certaines autres parleurs et l'attention se portait sur l'oeuvre unique et tous les autres sons ont été oubliés il était donc possible de se concentrer sur le travail individuel avec ses particularités mais dans une certaine distance il était également possible de référer les unes aux autres des dialogues des confrontations des associations des associations se sont alors créés il ne s'agit donc pas du tout d'une fusion chaotique une sorte de soupçonneur il s'agissait plutôt de son un mouvement avec surtout aussi des récent des situations concrètes je vous je vais vous montrer ce que je veux dire C'était la première salle, la première salle. Oui, ça s'arrêtait. Donc, lorsque je me suis promenée seule dans la salle du musée avant l'ouverture, des différentes sources sonores m'ont incité à réaliser une choréographie assez étrange. Je variais le rythme, j'accélérais, je ralentissais, je m'arrêtais. Je suis devenue une sorte de parfumeuse qui a interprété une pièce personnelle dans ce flux sonore. C'est ainsi que les parties visuelles des œuvres se sont également révélées de manière nouvelle. Car ce n'était plus une exposition, ce n'était pas une exposition expresso. En trois secondes, on voit quelque chose et on passe à l'autre. Il s'agissait de perception dans un sens fondamental. Une perception qui était une expérience globale, à la fois auditive, visuelle, physique, spatiale et temporelle. En plus, pour les visiteurs, la transmission du son par les autres parleurs directionnelles imparfaites avait permis de découvrir les œuvres de manière indépendante, autonome, assez juive. C'est précisément ce que nous voulions. Cela a été possible non seulement grâce à l'absence de structures thématiques, mais encore plus parce que les sons généraient les espaces et les chemins sont les fixés. J'ai pensé que c'est ainsi que doit fonctionner la pensée auditive dont parlait Martin Heidegger. Je ne peux pas expliquer ici la phénoménologie de l'écoute, mais en termes simples, la pensée auditive implique le transfert d'une expérience sensuelle auditive à la pensée. Comme lui est quelque chose de beaucoup plus oscillante, beaucoup plus ouvert que la vue, la pensée auditive n'est pas structurée selon la raison, comme Martin Heidegger dit prôné depuis des siècles. C'est un savoir qui ne peut pas être fixé en tant que validité, mais le savoir reste en mouvement et s'exprime sous forme d'empathie, de respect, de dévouement, d'affection et d'imagination face à ce qui apparaît. C'est ce que Heidegger a expliqué. Pour moi, l'exposition fait comprendre aussi que nous percevons et interprétons notre monde dans une très large mesure de manière acoustique et corporelle, probablement même plus que visuelle. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention et qui a le mérite de bien présenter toutes les variétés aussi de tentatives d'approprier les sons depuis les futuristes et les dataistes à toute époque. Merci pour tout. En ligne, n'hésitez pas à poser des questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut lancer la première question ? Interrogation ? Alors n'oubliez pas, simple précaution, on vous apporte un micro afin que les questions puissent être entendues en ligne. Voilà. Merci. 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 Merci pour cette remarque et du coup, je le précisais dans l'introduction justement, c'était l'intérêt de la démarche était justement de se détacher aussi de l'analyse musicologique qui aurait tendance peut être à prendre le cas d'un compositeur ou d'une œuvre pour analyser sa réception. Là, l'idée, c'était vraiment de considérer ce qui est soviétique par l'expérience musicale soviétique, donc en l'occurrence la performance du coup, ce que l'interprète fait. Donc, c'est un autre travail de faire vraiment l'analyse de la réception d'un compositeur, en l'occurrence Sostakovich en France, que du coup, par ailleurs, j'ai fait sur la période en question aussi. Et la question est beaucoup plus difficile à traiter puisque là, on observe des positions différentes entre des périodiques qui sont pourtant du même bord. On observe que des journaux type L'Humanité, La Nouvelle Critique, qui sont vraiment des journaux très orientés, qui sont vraiment aussi porte-parole de la propagande soviétique, ont le discours soviétique de l'union soviétique sur Sostakovich. Ils avaient tendance vraiment à critiquer Sostakovich quand il était en union soviétique et au contraire à faire l'éloge de Sostakovich pour ses musiques de film, à travers lesquelles il reprenait un petit peu justement de crédit à l'égard des pouvoirs soviétiques. Et néanmoins, on trouve aussi à travers notamment les lettres françaises, même France URSS, les temps modernes, regards, des prises d'opposition qui sont autres, c'est-à-dire des regards qui sont beaucoup plus pondérés des fois, qui ne veulent pas attribuer certaines significations à des symphonies dans la mesure où le compositeur n'a lui-même pas expliqué ses intentions, lui-même des fois masqué un petit peu certains messages sous la partition. Donc voilà, on observe à travers la réception de Sostakovich, parce que vous avez parlé de Sostakovich, du coup, des prises de position qui fragmentent quelque part la parole communiste en France au sortir de la Seconde Guerre mondialiste. Merci de se rapprocher. Merci de se rapprocher. Personnellement, moi j'avais une question qui d'ailleurs se rapproche un petit peu de ce que Mike Haden avait proposé au tout départ. Mais je m'étais interrogé parce que vous parlez beaucoup dans votre proposition de l'intégration notamment des danses folkloriques, des danses populaires ou de la musique populaire en lien avec une musique plus classique. Ce qui m'a fait penser en fait notamment par exemple à un courant russe en peinture, le néo-primitivisme, qui justement s'inspirait des thématiques folkloriques, picturales, sculpturales, pour les intégrer dans la peinture d'avant-garde, notamment le plus beau futurisme russe. Et d'une certaine manière, je pensais à ça aussi en parlant des futuristes ou des dada qui prenaient un petit peu les objets du quotidien ou les bruits du quotidien pour les intégrer dans les recherches d'avant-garde. C'est quelque chose qui se rapproche similairement dans le domaine de la misécologie ? C'est-à-dire qu'on voit ces expériences-là comme quelque chose de propre à une sorte d'avant-garde soviétique ou non ? Non, là du coup pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est, c'est même le contraire, même toute idée d'avant-garde que de revenir vraiment à une conception folklorique ou des inspirations folkloriques pour créer un nouveau patrimoine national qui est valeur d'actualité. Je peux peut-être ajouter, il existait aussi les futuristes russes au début du siècle qui ont fait des expérimentations avec le corps, la voix, même avant les futuristes italiens. Donc c'était les poètes qui voulaient révolutionner la poésie, le langage et les choses. Mais c'est une autre chose, bien sûr, que le rapport avec la France, c'est de rester en Russie, certainement. Et c'est pas tout à fait la même époque non plus, là on est plus sur le... Oui, c'est vraiment vers les années 23, 24 que tout de suite vont commencer à réapparaître vraiment les discours de propagande assez sévères, qui vont commencer aussi à censurer vraiment les compositeurs. Donc il y avait tout le mouvement futuriste qui a pu se développer dans la Russie au début du XXe siècle, mais qui après sera vraiment brimé. Merci beaucoup. Mais c'était la question, parce que comme c'est des thématiques qui reviennent souvent quand on aborde justement le néo-primitivisme au début du XXe siècle, qui reviennent et je me posais la question du tout. Quelqu'un a des questions ? J'en avais une seconde, alors une pour vous, Mike. La question sur... Parce que là vous avez eu une mise en scène qui était particulièrement dédiée au son, avec toutes les difficultés qui sont celles de présenter un multiple son dans une même exposition. Mais c'est finalement assez rare, parce que vous avez présenté énormément d'oeuvres qui sont souvent présentées après par la suite sans jamais présenter le son. C'est-à-dire qu'on présente l'objet un petit peu comme un reliquat de performance. Donc on présente l'objet et puis en décrivant peut-être un petit peu dans le cartel. Je pensais, parce que vous avez présenté quelques oeuvres de fluxus, je pensais notamment par exemple à quelqu'un comme Joseph Beuys, qui travaille énormément avec le son, dont on a beaucoup d'enregistrements, mais dont on ne présente que finalement les pièces, enfin les reliquats de performance sans jamais présenter finalement tout le son qui l'a amené. Même les simples paroles qu'il prononce parfois dans ses performances. C'est quelque chose qui est finalement très peu utilisé par les musées, surtout dans des cas exceptionnels comme celui-ci. Et quel pourrait être peut-être l'avenir dans ce sens-là ? Parce que là vous avez parlé de sons qui se mélangent, mais finalement j'ai l'impression que dans les musées c'est surtout de ne même pas mélanger le son avec les autres images ou autres oeuvres qu'on a autour. Non, normalement, on évite cette situation-là, non ? Mais on a découvert vraiment, c'est une polyphonie fantastique, comme j'ai dit, je peux seulement me répéter. Donc je pense qu'on pourrait optimiser cette situation-là avec les ingénieurs sonores, et vraiment en ajuster les choses un un à l'autre. Mais en fait, je serai toujours prête à faire une chose similaire. L'exposition va voyager encore ou elle s'arrête au Rue-Vérana-Sophia ? Non, elle s'est arrêtée. Oui, elle s'est arrêtée en fait cette année. Vous avez pensé, je pars sur le principe du Covid, qu'il y a eu énormément d'expositions, finalement trouver une forme en ligne qui pourrait être intéressante justement pour des contenus comme celle-là, et ça a eu lieu ou c'est quelque chose qui peut être pensé malgré les mauvaises conditions, les mauvaises qualités qui peuvent être celle-là ? Je ne sais pas, comme exposition, pas, mais on trouve beaucoup, beaucoup d'oeuvres sur une plateforme qui s'appelle UbuVet. Ils ont beaucoup d'oeuvres avant-gardistes qu'on peut écouter là, et on trouve aussi pas mal de choses sur YouTube, les vidéos et les plateformes comme ça. Mais pas d'exposition vraiment seulement dédiée à l'art sonore. Mais UbuVet, c'est une source vraiment qu'on peut recommander, vraiment. Merci. Si personne n'a de question, j'aurais quelque chose à rajouter. Justement, pour Mike et Adam, le fait de les limites que vous avez rencontrées dans la création de l'exposition par rapport au lieu dans lequel vous étiez, c'est-à-dire un musée classique avec des salles d'exposition qui sont faites pour les expositions d'art plastique statique, dans lesquelles on a simplement les visiteurs qui font des stations, qui ont une avancée stationnale d'oeuvre par oeuvre, et qui donc ne correspondait pas exactement à l'exposition que vous vouliez mettre en place. Est-ce que, justement, la difficulté que vous avez rencontrée avec l'arrivée du Covid, qui vous a obligé à repenser finalement le parcours à l'intérieur de l'exposition, ne vous a pas aussi invité à repenser des lieux pour ce genre d'exposition qui sortent un peu des espaces du musée et qui pourraient permettre d'avoir une communication différente, une diffusion différente du son aussi, avec cette symphonie dont vous parliez, qui est aussi très intéressante, parce que finalement, à mélanger les sons de façon plus ou moins forte, importante, etc., on recrée une autre oeuvre dans le même principe, mais à faire sortir l'exposition de son cadre muséal classique. Je trouve l'idée de montrer les choses dans un musée pour des arts plastiques très bons, parce que la plupart des créateurs ont eu les artistes plasticiens. Et si on trouve un moyen d'exposer les choses dans des musées, je trouve ça très, très, très bien, en fait. On peut le faire aussi. On a beaucoup des oeuvres sonores pour les vies à l'extérieur, etc., mais bon, non, je trouve les musées un lieu assez adapté pour les œuvres-là. Une autre question. J'en avais une pour vous. En fait, parce qu'on parle, vous avez parlé de la réception française, mais qui s'occupe de faire venir tous ces artistes en France ? Qui s'occupe de, finalement, vous avez parlé, par exemple, de ces petites scènes, enfin, ces anecdotes que vous avez évoquées de ces jeunes étudiants du conservatoire, je ne sais pas si c'est du conservatoire, mais qui étudient la musique, et qui ont été emmenés en même temps que les usines, participant dans le mythe, participant de la même manière au génie national, comme l'industrie et comme la musique. Est-ce qu'il y avait un ministère de la Culture, un ministère de la Propagande qui agissait en lien avec des associations, des mairies en France ? Comment s'organiser tout cela ? Parce qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de très bien ficelé derrière, mais sans que, comme une main invisible, qui s'occupe de tout cela. C'est une excellente question, et c'est un projet sur lequel j'aimerais travailler par la suite, parce qu'il y a cette question, comme vous l'avez dit, vraiment en URSS, de savoir, c'est vraiment au lieu que sont décidés les artistes qui ont le droit de sortir de l'URSS pour représenter du coup l'URSS. Néanmoins, il y a aussi en France des politiques culturelles, d'une part, et d'autre part, il y a des directions d'établissements, donc les directeurs de théâtre, les directeurs d'opéra, etc., qui, finalement, ont une certaine indépendance par rapport aux politiques publiques, et qui vont aussi, eux-mêmes, encourager l'avenue de certains musiciens soviétiques. Donc, en France, il y a une certaine liberté, finalement. Si, après, ils sollicitent directement les artistes, les choses peuvent se faire de façon très simple, parce que certains n'ont pas le droit. Sinon, les choses peuvent, après, être beaucoup plus compliquées, parce que tout est déterminé, finalement, après, dans l'obtention des visas. Donc, tous les artistes, en soi, peuvent être invités. Néanmoins, c'est lorsqu'ils ont leur démarche administrative à faire, et qu'ils ont à justifier pourquoi ils doivent aller en France ou ailleurs, qu'à une plus haute échelle, ils n'ont accepté ça. Mais, voilà, c'est un sujet très intéressant d'essayer, vraiment, de voir quelles étaient, vraiment, les politiques de programmation des salles de concert de l'époque. Donc, il n'y avait pas une sorte de ministère de la propagande internationale, je dis le terme, parce qu'il me semble définir un petit peu ça. Il y avait un ministère qui organisait depuis la Russie, et qui disait, voilà, on a des liens avec nous. Il y avait un ministère de la propagande, mais pas forcément international. Non, mais il contrôlait, là, aussi, forcément, la propagande internationale. Et il y avait aussi un réseau, quand même, une partie communique de l'Union soviétique, qui a aidé, même financièrement, les partis communistes dans le monde, dont le Parti communiste français. C'était étudiant, là, tout à fait. Eh bien, oui, tout à fait. C'est pour ça que, du coup, il y avait aussi une forme, vraiment, de communication entre intellectuels des deux pays, et une forme de promotion, même en France, du comédien de la commune, qui valorisait ses artistes, qui avait un poids certain, vu que, ici, le Parti communiste, c'était la première puissance de gauche, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait vraiment toute une intelligence française communique de gauche qui, ici, valorisait ce modèle. Merci beaucoup. J'aurais une petite question. Est-ce qu'il y a des études sur des autres pays européens, si il y avait une relation similaire que la France avait avec l'Union soviétique ? Alors, à ma connaissance, non. Mais, par contre, j'ai vu, par contre, des études sur la réception de certains compositeurs, notamment en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc, là, on re-rentre dans une démarche vraiment purement musicologique et qu'on passe vraiment par l'analyse d'un compositeur, d'une oeuvre, pour exéminer sa réception. Oui, parce que j'ai toujours l'impression que la France était peut-être un peu plus ouverte que, par exemple, l'Allemagne, qui était juste, pendant la guerre froide, jusque la frontière, et très supportée par les Américains. Et donc, il y a peut-être un petit réserve contre les réports avec l'Union soviétique. Je ne sais pas. Peut-être pas. Après, l'Allemagne a quand même été aussi la première porte d'entrée des Russes en Europe. Souvent, les Russes venaient de Moscou, de Saint-Pétersbourg, et s'implantaient dans un premier temps à Berlin. Justement, ils avaient des connexions, finalement, assez faciles avec les riches, avec des maisons d'édition russes aussi, qui avaient des antennes dans ces pays. Donc, Germanie, qui met la vie à certains égards. Et en fonction du succès, ils pouvaient être rencontrés déjà à Berlin, ils poursuivaient un peu leur voyage, mais jusqu'à Paris, jusqu'à Londres, etc. Mais Berlin, ils portent d'entrée... Berlin ouest. Oui. Merci. Écoutez, nous arrivons à la fin de la session, et comme nous devons libérer la salle à 20h, je pense que nous allons conclure cette session maintenant. Merci beaucoup pour vos interventions, extrêmement riches et de beaux exemples. Dommage qu'on n'ait pas eu peut-être plus de temps de voir plus de performances musicales, mais en tout cas, ça nous a donné un bel aperçu. Je vous remercie d'autres présences, en ligne ou dans la salle, et vous donne rendez-vous pour la prochaine session, qui aura lieu donc le 10 février, et qui abordera, qui a pour thème la liturgie dans l'espace, et qui abordera la théâtralité de la liturgie, comme lieu d'expression scénique. à travers l'architecture, à travers la chorégraphie, où le terme est peut-être mal choisi, mais les intervenants l'aborderont plus précisément. Merci beaucoup, et donc rendez-vous le 10 février. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021